Et salut les amis, c'est M.Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le jeu bizarre, l'aventure bizarre de contrôle. Et on s'était quitté lundi, un matin, si vous avez vu l'épisode, sur le combat contre Tomasi, qu'on n'a pas encore réussi à battre. Donc on y retourne, tout simplement, on y retourne et puis on essaye de lui faire sa fête. On essaye de lui faire sa fête à ce petit bâtard. Sous-titrage ST' 501 Ça, ça va être cool, voilà, on récupère des trucs, là, voilà. Aïe ! Alors attends, parce que là, je crois qu'il y a un autre mec. Ouais, il est là-haut. Comment je fais pour monter ? Ah bah par là. Oh putain, mais oui, j'y pense pas, il y a lui aussi, quoi. Oh, c'est la galère ! C'est la galère, c'est la galère, bon. On tente le flingue, on s'occupe des mecs ensuite, quand il est fait pop. On récupère les munitions, parce que c'est la galère, c'est ça, c'est, on n'a pas énormément de munitions dans notre, dans notre pistolet. Elles sont pas infinies, donc il faut les gérer. Et on essaie de gérer notre vie aussi en même temps. Ce qui serait pas mal. Après, si c'est ça, appel anonyme, vaincre Thomas Z. Donc si, si, c'est bien ça. J'allais dire, c'est peut-être pas la quête qu'il faut qu'on fasse, mais ici, complètement, c'est marqué en haut. Ok, il y a déjà un mec en bas. Ok, il y en a un à la. Tu peux le viser par contre, ça serait cool. Ok, il y a un mec qui est descendu, on l'a vu. Voilà, il y en a un là. Il a plus de vie ! Voilà ! Aise ! Il se barre. Il s'est barré, ce bâtard. Alors par contre, est-ce que les autres sont... Ouais. Les autres sont morts du coup, pas de soucis. Ok, allez, un petit peu de fouillation par contre. Ça va pas faire de mal. Hop. Ok, il y a de la musique, mais on ne peut pas y aller. Ok. Je ne sais pas si on peut prendre les échelles. Ah non, elles ne sont pas au sol. Ok. Ça doit être par là, je pense. On a un truc à récupérer au sol. On a un truc ici. Ok, donc là, on a récupéré une petite carte. De Tomasi. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à la Havane a été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère. De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions pendant l'année interne, mais la plupart récupèrent toute leur audition. Bien sûr, cet événement aussi enthommagé, l'armure cellulaire, mais on ne peut pas imputer ça à une stupide arme sonique. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés. Franchement, quelle était la possibilité qu'un objet atterré apparaisse dans une ambassade américaine ? Un sacré coup de chance. C'est bien plus facile de... Tu es encore en train d'enregistrer, là ? Ok. L'outline ne devrait plus être loin. Des matériaux... Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir du craft. Oh, chambre de la hotline. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir du craft, parce qu'on récupère plein de trucs. On a déjà vu qu'il y avait des upgrades, tout ça, tout ça. Il y a le téléphone. Ok. Il n'y avait pas le sol. Putain, mais sérieusement ! Ah, mon dieu ! Quel troll. Ah, puis je ne sais pas où est-ce qu'on va reprendre. Ah, mais quel troll. Ce n'est pas possible. On fera un point aussi sur les modes, parce qu'on voit le message équiper les modes d'armes pour augmenter l'efficacité des armes et tout. On fera le point un petit peu sur ce qu'on peut mettre, d'ailleurs, à la fin de l'épisode. Oh, non ! Oh, sérieusement ! Non, c'est bon, il est mort. Ah, ok, cool. Oh, j'ai eu peur ! Ah, j'ai eu peur, j'ai dit, putain, il faut qu'on se retappe le courbat et tout. Non, non, ça va. Ils sont sympas. Alors, ce qui est cool, c'est que tout ce qu'on a récupéré, c'est pareil, on n'a pas le re-récupéré. Donc, c'est sympa. On va juste regarder si la caisse est toujours là. Non, elle n'est plus, elle est ouverte aussi. Ah, ça, c'est cool. Ça garde tout en son mémoire. Par contre, ça, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ok, il n'y a rien. Ah, ça change. Ça change les portes que ça ouvre. Par contre, ça n'en ouvre pas ici, on est d'accord. Il y a une pyramide noire sur la clé. Une pyramide noire sur la clé. Il y avait des symboles là-bas. Sur les autres portes, du coup, le premier couloir, c'était des symboles. Pyramide noire. Ah, celle-ci. Doop. Qu'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est... ... ... C'est un plan astral. oh mais avec ong tu avais s'il faut qu'on fasse gaffe aussi aux trous la merde c'est pas possible il ya que je pense qu'il faut pas qu'on se fasse rattraper pour le coup par contre je trouve que c'est hyper fluide c'est hyper agréable là dessus c'est que voilà le déplacement du personnage hyper fluide ça c'est souvent le problème dans ce genre de jeu où tu as on a un personnage des fois qui est relativement lourd à déplacer là les gestes sont vraiment vraiment hyper fluide c'est super agréable du coup c'est juste un téléphone et un objet de pouvoir il ne se connecte à aucun réseau classique il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité et selon mon hypothèse sous certaines conditions vers les autres plans d'existence aussi un directeur a besoin d'une équipe mon équipe de direction ces gens connaissent les secrets du bureau aussi bien que moi certains encore mieux ils ont tous fait leurs preuves darling thomasi salvador marshall marshall surtout ma chef des opérations elle me connaît par coeur elle sait que je n'aime pas beaucoup délégués la seule personne qu'on devrait décevoir c'est soi même mais les choses changent quand on devient directeur je l'ai trouvé l'outline je peux joindre au trench enfin je peux l'écouter on dirait plutôt un écho un écho avec des infos importantes je dois retourner voir Emily les gens ont tendance à mal réagir quand je leur parle de toi est-ce que c'est trop tôt pour tout dire à Emily mais elle parle de qui c'est ça le problème elle parle de qui en fait on va voir Emily on s'arrêtera là pour cet épisode du coup ah ben voilà le passage avec le bureau ça c'est niveau 4 donc on peut pas l'ouvrir on peut ouvrir que les niveaux 1 pour l'instant par contre il a dit qu'il avait une équipe de direction il a dit Tomasi dedans mais Tomasi on vient de le buter donc ça veut dire que Tomasi s'est fait U on va juste sauvegarder je crois que ça sauvegarde non ouais je crois que ça sauvegarde on parle à Emily puis on s'arrête là oui calme toi Emilie j'ai trouvé l'outline je peux comprendre ce que dit Trench maintenant incroyable et qu'a-t-il dit ? il a parlé de son équipe de direction des gens au courant des secrets du bureau votre chef Darlene Tomasi Salvador c'est le chef de la sécurité et Marshall Hélène Marshall est le chef des opérations une ancienne de la CIA elle a amené son équipe jusqu'au secteur de recherche pour sécuriser la production d'ARP elle n'est pas revenue elle pourrait nous aider les autres secteurs ? comment je peux m'y rendre ? c'est impossible à cause du verrouillage interne en tant que directrice vous devriez pouvoir l'outrepasser mais vous ne pouvez le faire que depuis le secteur de maintenance en temps normal vous prendriez l'ascenseur de secteur pour descendre il connecte tous les secteurs mais il ne fonctionne pas à cause du verrouillage on a déjà pu lever un verrouillage tu peux peut-être trouver un verrouillage Jessie sans préparation ni entraînement et en situation extrême vous vous en sortez incroyablement bien de plus le hiss ne semble pas vous affecter j'adorerais vous analyser si vous acceptez bien sûr on pourrait découvrir quelque chose d'utile m'analyser je ne sais pas elle pourrait découvrir ta présence ça pourrait m'aider à me comprendre ok si vous pensez que ça aide bien je vais consulter la documentation interne sur le contournement de verrouillage nous devons ouvrir ces secteurs pour localiser Darling et Marshall et je vais chercher un accès pour le secteur de maintenance il va falloir faire vite que je puisse faire sauter le verrouillage Tomasi n'est pas encore mort mais il est contrôlé par le hiss alors je ne sais pas si on peut le sauver ou pas j'aimerais bien savoir par contre de qui elle parle quand elle dit quand elle dit nous en fait soit quand elle parle à elle même est-ce qu'elle parle à nous en tant que joueur ou est-ce qu'elle a vraiment une entité qui lui parle dans sa tête un truc comme ça c'est ça que j'aimerais bien savoir par contre j'aimerais bien comprendre ok 4 points de 4 points de truc on peut mettre des points ah il y a des missions annexes non mission accomplie préparation de la mission ok bon ça c'est les objets collectionnés ok ça c'est nos ressources par contre je veux bien mais on les met où en fait nos points on peut recycler par contre nos mods si on s'en sert pas je comprends pas ou où est-ce qu'on change en fait les contre-musures du comité sont désormais disponibles au point de contrôle le plus proche ah il faut aller au point de contrôle vous entendez ça ? vous entendez ça ? vous entendez ça ? vous entendez ça ? vous entendez que ça vient de l'ascenseur ? pas de réponse parce qu'on a fait un spécial yes capacité voilà c'est ici qu'on change ok là on va rentrer dans le truc sympa alors emplacement de forme ok à débloquer 10% de santé en plus on peut débloquer aussi 10% d'énergie 10% au corps à corps et 25% au dégâts de lancée alors déjà on va prendre ça je pense voilà du coup ça nous débloque celui-ci mais on va prendre l'énergie aussi et après on va prendre celui-ci ok on a débloqué une forme d'arme par contre je sais pas si corps à corps on va l'utiliser tout de suite je pense qu'on va garder notre point parce que c'est vrai que je me bats pas corps à corps pour l'instant on est plutôt au pistolet ou à la télékinésie donc pour l'instant on va garder notre point on l'utilisera peut-être plus tard parce qu'après je pense que voilà ça ça veut dire qu'il nous faut 2 ah non il nous en faut 3 ah oui il nous en faut 3 pour débloquer les prochains niveaux il y a 2 pour celui-ci ok ah renvoie le grenade mais ça c'est génial lancer les ennemis légers dans la santé faible allez lancer les objets lourds et les ennemis dont la santé faible ok et le recyclage nous sert aussi à réinitialiser nos capacités ok et quand on passe un palier on a un truc donc là on a débloqué l'emplacement de forme d'arme supplémentaire le prochain palier quand on aura utilisé 12 points de capacité on aura un emplacement de mode personnel supplémentaire très bien construction astrale brisure jouit d'un fort pouvoir d'arrêt et d'une dispersion qui ravage les groupes ennemis à courte portée et ça c'est quoi ? tuer les ennemis à éclare de service en mode perforation ah c'est des défis en fait ok tuer les ennemis à éclare de service en mode brisure tuer les ennemis dans le secteur exécutif tuer les éclaireurs du hiss dans le secteur exécutif avec la brisure tuer les ennemis avec l'arme de service en mode rotation on va prendre ça déjà on peut en prendre plusieurs ok comment on passe en mode rotation par contre on va faire en mode bon c'est pas grave bon du coup on verra ça sur la prochaine vidéo une petite sauvegarde et on va se laisser ici les amis j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu on a tué Tomasi, on a avancé un petit peu dans l'histoire, on a débloqué le premier point de capacité, ça c'est plutôt cool, donc il n'est pas folichon l'arbre de talent, franchement il n'est pas énorme, mis à part la santé, l'énergie qu'on a en bonus, ok mais niveau pouvoir après il n'y a pas grand chose à part renvoyer les ennemis les grenades, ok, pourquoi pas mais je ne sais pas si c'est que le début, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait plus du coup on verra si ça se débloque au fur et à mesure s'il y en a des nouveaux qui vont arriver ou pas, on verra ça en tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dès lundi pour la suite de contrôle les amis, salut, bye bye